Ces images sont peut-être les plus bouleversantes que vous ayez jamais vues. Des crocodiles sont maintenus pendant qu'on les ouvre au couteau et des tiges métalliques leur sont enfoncées le long de la colonne vertébrale. Le sang se déverse de leur tête dans les cuvettes métalliques au-dessous. Cela a lieu alors qu'ils sont toujours vivants. C'est le prix caché des sacs, des portefeuilles, des montres et d'autres articles en peau de crocodile. C'est le commerce des peaux exotiques du Vietnam. Le Vietnam exporte environ 30 000 peaux de crocodiles chaque année, y compris à destination d'une tannerie qui fournit en peau la marque de luxe Louis Vuitton, ainsi que d'autres grandes marques. Mais les témoins ont découvert des crocodiles vivants dans une misère noire, dans chacun des élevages qu'ils ont visités. Dans cette ferme, des milliers de crocodiles étaient entassés dans des enclos répugnants de saleté, certains encore plus étroits que la longueur de leur corps. Ils sont confinés durant 15 mois dans ces fosses, qu'un expert a désigné comme étant trop restrictives, trop peu stimulantes et inhumaines pour de grands crocodiles. Dans une autre ferme, les crocodiles sont entassés dans des fosses de béton. Ces deux fermes fournissent des peaux de crocodiles à une tannerie appartenant à la maison mère de Louis Vuitton, LVMH, et certaines des plus grandes marques, selon un propriétaire d'un élevage. Dans un autre élevage, des employés électrocutent des crocodiles dans le but de les étourdir. Ensuite, ils sont transportés dans une pièce où ils seront abattus. Cette méthode d'abattage inefficace, qui consiste à ouvrir le cou des crocodiles à la lame et enfoncer des tiges métalliques dans leur colonne vertébrale, a depuis longtemps montré qu'elle est inhumaine. Ici, un crocodile bouge après avoir été ouvert à la lame. Parce que les crocodiles sont capables de vivre par période avec très peu d'oxygène, ils peuvent survivre pendant des heures après ce procédé. Ce qui signifie que parmi les millions de crocodiles tués chaque année pour leur peau, beaucoup subissent probablement une mort prolongée et douloureuse. Un expert en reptiles qui a visionné ces images a déclaré que les incisions au niveau du cou ont dû être très douloureuses et inhumaines, et qu'il n'y a aucune probabilité que ces animaux aient eu une mort instantanée. Les crocodiles sont parfois même dépecés vivants, comme l'explique cet éleveur. PETA a révélé la cruauté des élevages de reptiles sur trois continents, et l'histoire est toujours la même. Un confinement sinistre et une mort violente. C'est ce que des millions de crocodiles subissent chaque année pour le commerce des peaux exotiques. Qu'il s'agisse de Louis Vuitton, Hermès, Prada ou n'importe quelle autre marque, les peaux exotiques sont obtenues à partir d'une souffrance extrême. Vous pouvez aider à mettre fin à cela. Partagez cette vidéo, n'achetez jamais de sacs, ni de chaussures, ni aucun autre produit fabriqué avec la peau d'un animal, et demandez à votre entourage de faire de même. Sous-titrage Société Radio-Canada